Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi, que ce soit en bien ou en mal. Vous avez peut-être entendu parler de moi telle une pute, une prostituée, une lesbienne, une pédée, ce que vous voulez. Écoutez, vous allez tout comprendre dans cette vidéo, le pourquoi du comment, même s'il n'y a pas trop la réponse à ça malheureusement. Mais écoutez, vous allez mieux comprendre avec la vidéo, donc c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est encore dure à filmer. Mais je voulais la filmer avant la vidéo de l'anorexie, mais disons que je n'étais pas vraiment prête pour ce sujet-là. Aujourd'hui j'ai envie d'en parler, donc je vais faire mon mieux. Aujourd'hui on va parler du harcèlement, que ce soit harcèlement moral, harcèlement scolaire, du moins ce que j'ai vécu. Je trouve que c'est un sujet qu'on n'en parle vraiment pas du tout, je n'entends pas parler de ça. Mais genre vraiment pas, que ce soit sur les réseaux sociaux, partout je ne vois pas. Donc je me dis qu'aujourd'hui il faut en parler. Donc moi j'ai vécu le harcèlement moral et le harcèlement scolaire. Je tiens à préciser que le harcèlement moral est aussi dur que le harcèlement physique, puisque ça peut avoir des conséquences physiques comme moi avec l'anorexie. Avant de commencer, de parler de ce qui s'est passé pour moi, je voulais m'adresser à tous mes harceleurs, on va dire, qui regarderont peut-être ou pas du tout cette vidéo, ça m'étonnerait mais je tiens à le dire quand même. Je sais que vous vous dites que vous ne m'avez rien fait, que c'était pour rire, que je suis trop sensible, que je suis une gamine, que je suis quoi que ce soit. Sachez que ça m'a fait mal tout ce que vous m'avez fait, tout ce que vous m'avez dit, puisque vous ne vous occupez pas de vos affaires, vous aimez créer des histoires, et c'est vraiment quelque chose d'immature. Ça ne vous mène à rien dans la vie quand vous n'avez pas pris conscience de ce que vous avez fait, malheureusement. Voilà, je n'ai pas envie d'être méchante, je ne dirai pas vos noms, parce que vraiment, je ne veux pas être méchante, je ne suis pas comme vous, mais sachez que c'est avec de simples mots qu'on peut blesser une personne. Voilà, donc ça c'est fait, donc c'est parti, je vais parler un petit peu de ma petite histoire. Parce que, il y a plein de gens à qui je parle, des proches qui ont vécu le harcèlement, mais vraiment, ils n'en parlent pas, et je trouve ça vraiment important d'en parler, parce que ça existe et ça peut avoir des graves conséquences. Beaucoup de jeunes qui se suicident ou qui se font du mal à cause de ça, et je trouve ça inacceptable de laisser faire ça, de laisser aller ça comme ça, ne rien faire. Donc moi, ça a commencé au collège en 6ème, donc en 6ème 2, j'avais déjà mon petit groupe d'amis, franchement la primaire c'était super bien, sauf qu'arrivée au collège, il y a beaucoup beaucoup plus d'élèves qu'on ne connaît pas qui arrivent, et donc moi j'étais avec ma meilleure amie, et voilà, on va voir les nouveaux un petit peu faire connaissance, quoi. Voilà, puis au bout de quelques semaines, bah voilà, mon petit groupe d'amis se sont séparés, parce qu'ils se sont fait des nouveaux amis, du coup. Donc moi aussi j'ai voulu me faire des nouveaux amis, donc j'ai suivi ma meilleure amie, qui s'était fait des nouveaux amis, je la suis, sauf que dans ce nouveau groupe, je n'étais pas acceptée. Par exemple, les filles allaient fermer à clé les toilettes, pour aller parler sur les autres, quelque chose de très immature, et qui ne sert à rien, globalement. Donc voilà, elles allaient dans les toilettes, elles ferment à clé, et elles parlaient entre elles, tout ça, sur les petits potins et tout. Donc moi, je les suis, sauf qu'elles me ferment la porte au nez, et moi je suis derrière comme une con. Voilà, qu'est-ce que je fais ? Je toque, je peux rentrer, non, non, attends, machin et tout. Voilà, du coup, j'entends mon prénom, j'entends des rires, j'entends... Je sais pas vraiment ce que j'entends, mais... Je sais que j'ai entendu mon prénom, et ça me fait mal, rien que ça. Je me dis, mais pourquoi on parle de moi ? Pourquoi on rigole ? Pourquoi on me laisse pas rentrer, tout simplement ? Alors que toutes les filles, elles ont le droit, donc bah voilà. Donc ça a commencé comme ça, la sixième, ça a commencé par du rejet. Voilà, donc petit à petit, j'aimais bien rester seule, je suis quelqu'un de très solitaire, un peu moins aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avant, j'aimais beaucoup rester seule, parce que je me faisais confiance à plus personne, et encore aujourd'hui, j'ai du mal. Voilà, donc ensuite, la cinquième, bah pareil, on me traitait, on me disait que je pouvais faire n'importe quoi, j'étais toujours moche. Bah voilà, c'était des trucs de gamins, comme ça. On allait voir le directeur plein de fois, puis il y a eu des trucs sur les réseaux sociaux aussi, sur Skype à l'époque, voilà, comme quoi j'étais une gamine, tout ça. Voilà, c'est juste des mots, mais genre, ça blesse, parce que t'es pas considéré, on t'accepte pas dans le groupe, on t'accepte pas dans le moule. Quand on a besoin de toi, tu as le droit de venir, quand on a plus besoin de toi, on te rejette. Ça, c'est quelque chose que j'ai mal vécu, ce qui se comprend. Donc on avait plusieurs fois le directeur, et bien sûr, c'était, oui, oui, mais c'est pas grave, ce sont des gamins, faut pas y prêter attention. Voilà, ensuite, en quatrième, je crois que c'est là où je me suis fait ma meilleure amie, ce qui m'a quand même aidée, parce que j'étais moins seule, j'avais une raison d'aller au collège. J'allais au collège pour travailler et pour voir ma meilleure amie. Nouvelle meilleure amie, du coup, c'est pas celle du début. Donc avec cette amie, on était très seule, face à la classe, en fait. C'était nous, on fait notre vie, on s'en fout des autres. Vraiment, c'était vraiment comment on était, et franchement, je me suis jamais sentie aussi bien. Je pense que c'était un moyen de me protéger, le fait de faire ce que je voulais, sans me fier au regard des autres, ce que les autres pouvaient penser, tout simplement. Et franchement, ça, ça m'a aidée, parce que, voilà, franchement, j'en avais vraiment rien à faire. Et, voilà, sauf que, du coup, je restais souvent avec ma meilleure amie, par exemple, en sport, au vestiaire, on se changeait que toutes les deux. Et c'est venu là, le moment des rumeurs, des insultes, voilà, où toutes les filles disaient qu'on était des lesbiennes, des prostituées, des putes, et tout ce que vous voulez. Donc, voilà, dans ces moments-là, genre, tu ignores les gens. Tu sais pas quoi dire, en fait, tellement que t'es choquée, parce que, genre, tu n'as vraiment rien fait. C'est des gens que je connaissais depuis la primaire et qui m'ont... Bon, voilà, quand on s'entendait bien, et là, qui se retournent contre toi, alors que tu n'as vraiment rien fait. Voilà, que ce soit en sport, de façon, vraiment, je l'aime pas, c'est qu'une pute, une fille qui me dit qu'il ne me connaît pas, et qui vient me dire que je suis une grosse pute. Alors que cette fille, je lui parlais quand même tranquille avant, hein, quand j'allais lui parler, c'était tranquille. Et une fois qu'elle venait, une fois qu'elle parlait dans mon dos, c'était « t'es une grosse pute ». Voilà, mais j'ai eu plein de gens, comme ça, des faux-culs, qui parlent de toi dans ton dos. Et quand, une fois, ils sont en face de toi, ils sont tout gentils. C'est ton meilleur ami, voilà. Voilà, quand on faisait du sport et qu'on avait une mauvaise note, puisqu'on faisait de l'acro-sport, c'était un gros point. Ils disaient que c'était à cause de moi. Voilà, excuse-moi, je ne fais pas de la gym comme toi. On n'est pas les mêmes capacités que 3e, il s'est passé plein de choses, en fait. Toujours ces insultes, toujours ces regards, toujours ces regards qu'on te lançait, comme quoi t'étais trop, en fait, que tu gênais, que tu étais une tâche au milieu de la classe. Puis des provocations par les garçons. Est-ce que tu te rases ce à quoi vous pensez ? Est-ce que tu te masturbes ? Est-ce que... est-ce que... est-ce que j'ai oublié, mais... Plein de questions comme ça, histoire de te mettre bien mal à l'aise, tu vois. Donc clairement, c'était de la provocation. Et encore une fois, de l'immaturité. Genre, qu'est-ce que ça va t'apporter si je te dis que je me masturbe ou que je me rase ? Ah oui, fin 4e, je ne l'ai pas dit, mais genre... Un moment, on devait présenter un projet pour la classe. C'est un garçon qui va montrer des images d'une fille à moitié à poil, on va dire. Et le problème, c'est que quand on te montre ce genre de choses, tu ne sais pas comment réagir. Si tu l'engueules, si tu montres que t'es en colère, si tu montres que tu trouves que c'est immature. Si tu n'es pas en accord avec lui, tu as peur qu'il te fasse quelque chose. Déjà, tu n'as pas envie qu'il rigole de toi parce que tu es en colère ou que tu montres que tu n'es pas cool avec lui. Tu as peur de ce qu'il va faire, de ce qu'il va te dire, qu'il va te saouler encore plus. Du coup, ma réaction, c'était de regarder la photo parce qu'il me l'a montré. J'ai rigolé et ensuite, j'ai tourné la tête vers la fenêtre. Ça, ça a été mon réflexe, enfin ce que je pensais bien faire parce que sinon, il n'allait pas me lâcher. Sauf que ça n'a pas été le cas puisqu'il a dit aux garçons de ma classe que je matais des pornos et que ça me faisait bien rire. Donc voilà, du coup, quoi que je fasse, quoi que je réagisse, les gens trouvaient un truc à dire sur ce que tu faisais, sur comment tu réagissais. Ils trouvaient une explication et ils allaient le dire à tout le monde. Donc suite à ça, vous imaginez bien que prostituées, putes, pornos, lesbiennes, vous imaginez bien que ça va créer des rumeurs sur moi, donner une image de moi qui n'est pas du tout ce que je suis. Et ça va aller à quelque part ça. Donc moi, j'habite genre à une heure d'une grande ville et ces rumeurs sont allées jusqu'à là-bas, jusqu'à cette grande ville que je ne vais jamais. Et c'est allé jusqu'à là-bas, des gens des lycées, des collèges de cette grande ville qui disent « Ah mais oui, je te connais, c'est une pute, quoi ». Donc sachez que ça vous détruit, sachant que j'étais vraiment une fille sans problème, on va dire. J'étais très timide, aujourd'hui un peu moins parce que ça m'a forgé tout ça. Et voilà, fallait que je craque dans cette vidéo, bien sûr. Donc j'ai eu beaucoup de remises en question. Est-ce que je suis pas assez bien pour les autres ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que j'ai manqué un truc, j'ai raté un truc ? Et le directeur qui me disait que j'étais trop sensible, que c'était à cause de moi en fait, il fallait pas que je le prenne comme ça. Et qu'il n'a jamais convoqué les élèves, il a juste convoqué des élèves qui pourraient devenir mes amis. Et ça c'est juste du foutage de gueule en fait. Donc ça je comprends pas comment un directeur ne peut pas gérer ses responsabilités. Et le fait qu'il ne soit pas formé là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive beaucoup dans les collèges et dans les écoles en général. Ensuite la troisième, il s'est passé beaucoup de choses aussi. Donc ça a continué ses histoires. Donc ensuite en troisième, là on va parler du harcèlement moral. Donc il s'est passé en dehors de mon collège. Donc j'ai eu des petits copains, deux petits copains. Un premier avec qui je m'entendais bien, mais ce qu'il voulait c'était juste faire quelque chose avec moi. Donc j'ai vite compris qu'il fallait lâcher l'affaire. Et ensuite j'ai eu un deuxième petit copain avec qui ça s'est très mal passé, puisque je ne pouvais rien faire. Il suffisait que je regardais quelqu'un, un garçon, il me faisait la remarque que c'était pourquoi tu regardes ce garçon. Vas-y, pars avec lui si tu veux. Voilà. Ça pouvait être tu rigoles trop, arrête de rigoler. Pourquoi tu rigoles ? Tu rigoles pour un rien. Ça pouvait peut-être plein de choses. Ah mais c'est bon, on ne va pas se parler tous les jours non plus. Voilà. Et j'ai vraiment été stupide à l'époque. Parce que genre un garçon qui me dit ça, mais genre tu dégages, tu ne me parles plus, mais moi je ne veux pas de garçon comme ça. Mais non, à l'époque je ne sais pas, je pense que j'étais contente d'avoir un petit copain. Je n'avais pas envie de le perdre et j'étais trop dans le truc, on va dire. Jusqu'au moment où un soir, on s'était disputé, parce qu'on se disputait souvent, souvent, souvent. Parce que je parlais à un autre garçon, parce que j'avais d'autres amis, tout simplement. Et venu le moment où il m'a dit, je lui ai dit que je me sentais mal, que j'allais faire une bêtise. Je lui ai dit, et il m'a dit, bah vas-y, prends le couteau et finis le boulot, quoi. Donc voilà, c'est un peu gênant de dire ça en caméra, parce que là c'est vraiment sur internet, mais de toute façon je ne dirais pas ton nom, parce que je n'ai pas envie de te faire du mal non plus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis scarifiée. La première fois que je me scarifiée, genre ça a été naturel pour moi. Je me suis dit, bah je ne sais pas, je vais prendre un couteau, je vais me faire du mal. Je ne connaissais pas les scarifications avant, je ne savais pas ce que c'était. Donc voilà, que ce soit sur le visage, sur les bras, d'ailleurs j'en ai encore sur le visage. Mais ça a été la pire, et après encore quelques jours plus tard, je l'ai fait. Donc voilà, et c'est parti, tout ça, à la gendarmerie, que ce soit pour le harcèlement scolaire ou le harcèlement moral que j'ai. Donc le retour des gendarmes, c'est sans suite, puisque le harcèlement, j'ai vu que c'était considéré comme quelque chose d'assez complexe, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, alors ils disent qu'on n'a pas assez de preuves. Oui, je n'ai pas enregistré les personnes dès qu'ils m'ont insultée, c'est juste imprévisible, tu ne peux pas prévoir ça. Voilà, c'est n'importe quoi. Et puis même si j'aurais enregistré ce qu'ils me disaient, peut-être que les gendarmes ne trouveraient pas ça si dur comme mot. Puisque moi je suis quelqu'un de sensible, oui d'accord, mais peut-être pour eux c'était pas assez dur comme mot pour être considéré comme vraiment du harcèlement. Et ça c'est quelque chose que je trouve dommage, parce que même si pour certains, par exemple vous l'aurez peut-être pas mal pris quand vous vous traitez de prostituée, j'en sais rien, ou de moche tout simplement, mais moi ça m'a fait mal. Et ce qui m'a mené jusqu'aux scarifications et jusqu'à l'anorexie, ça peut être une sorte de preuve, parce que ça m'étonnerait que quelqu'un se fasse du mal, juste pour faire croire qu'il se fait harceler. Vraiment ça, ça m'étonnerait. Donc voilà, les personnes ont été convoquées, les harceleurs. Leur réponse c'est mais non, c'était pour rire, non j'ai rien fait, non je ne lui ai jamais parlé, je ne la connais pas. Donc voilà jusqu'à où ça m'a menée tout simplement. Donc voilà, c'était mon histoire tout simplement. Et oui ça s'en finit là. La fin de 3ème j'ai été déscolarisée parce que c'était juste invivable d'aller au collège, affronter le regard des autres, avoir peur tous les jours de ce qu'on va te lire, d'entendre ton prénom de partout, alors que ça se trouve on ne parle même pas de toi, mais comme je vous l'ai dit c'est juste une impression, on parle toujours de toi. Donc voilà. En fait on te montre que tu n'es pas comme tout le monde, on te montre que tu es de trop comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors les conséquences du harcèlement scolaire c'est que tu as envie de te faire du mal, tu as des idées noires, des envies suicidaires, j'ai été hospitalisée en psychiatrie pour mon anorexie mais également pour mes idées noires. Et en y repensant je me dis c'est quand même bizarre que c'est moi qui aille en psychiatrie parce que j'ai été harcelée. Je suis victime et je dois aller en psychiatrie. Surtout que ça ne m'a pas aidée parce qu'on m'a juste dit bah vas-y t'es juste qu'une fille à papa, tout ça. On m'a fait comprendre que j'étais une fille à papa. Voilà je ne vous conseille vraiment pas la psychiatrie comme solution, ça ne mène vraiment à rien du tout. Ils n'essaient même pas de te comprendre, du moins là où je suis allée ils n'essaient pas de te comprendre, c'est juste qu'ils t'enfoncent comme une grosse merde. Plus les jours passaient, plus j'avais des idées noires, ce qui est complètement débile du coup parce que c'est vraiment le contraire. Donc tout ça, ça m'a forgée quand même, comme pour l'anorexie. Je trouve ça dommage que pour être plus mature, il faut vivre des choses comme ça. Maintenant que je suis... une fois que je suis arrivée au lycée, je me suis fait des amis. Ça a été très dur de moi faire des amis, vous pouvez le penser, puisque tu n'as plus confiance en personne, tu te méfies de tout le monde. Aujourd'hui, je me méfie encore tout le monde, parce qu'au ce moment, il se passe encore des petits trucs qui me blessent, et qui du coup, me dit encore, ne fais pas confiance aux gens. Maintenant, j'ai un groupe d'amis qui m'a franchement beaucoup, beaucoup aidée, et je vous remercie parce que, voilà, vous me faites sourire et tout ça, on a bien des bons délires, et ça m'a montré qu'il existe des gens gentils quand même, des gens qui comprennent, des gens qui sont matures, des gens qui... qui ne jugent pas les autres, qui ne perdent pas leur temps à parler des autres, dans le dos des autres. Et je trouve ça juste incroyable que ça existe, tout simplement. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de l'anorexie, mais genre, je vous conseille vraiment le livre des accords Taltec, parce que je trouve que c'est vraiment la solution, même si je suis d'accord qu'on ne peut pas être parfait, mais tout simplement, arrêtez de penser négatif, tout simplement arrêtez de se plaindre, arrêtez de parler des autres, arrêtez de se mêler des affaires des autres, plein de choses comme ça. Donc vraiment, je vous le conseille, si vous ne voulez pas le lire, il y a un livre audio sur YouTube si vous voulez l'écouter. C'est compliqué, mais je pense que c'est un travail que tout le monde devrait faire, puisque je pense que ce serait quand même... parce que je pense que le monde serait quand même moins dur avec les autres, et qu'on respecterait plus les autres, parce qu'on ne connaît pas leur vie, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu. Chacun a son histoire, il faut le savoir, chacun a ses problèmes, et vous ne savez pas ce qu'ils vivent, tout simplement. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501